Chers Vaniniens, chers Vaniniens, mes chers amis, Voilà donc que 2021 s'est achevé, et comme tous les ans, il nous faut choisir ces moments forts que nous souhaitons partager ensemble. Moments qui ont marqué, ou vont marquer durablement, notre ville. Personne ne pouvait imaginer qu'après la rudesse de la pandémie mondiale de 2020, les confinements stricts et les conséquences sur la vie personnelle et professionnelle, que 2021 nous réservait un bis répétitable. Sauf que même si cette crise sanitaire se répète, nous ne l'avons pas redemandée comme lorsque nous assistons à un spectacle. Et surtout, elle ne nous convient pas. Passé donc l'assidération de ces deux années, nous retiendrons avoir été obligés de vivre une situation pour le moins extraordinaire. Nous en sortons grandi et plus fort. En créant avec les élus et les bénévoles un bel élan de solidarité. En faveur des personnes les plus fragiles, ou simplement celles qui exprimaient un besoin d'accompagnement. En étant parfaitement organisés, afin d'être prontes à inscrire sur Doctolib et à conduire jusqu'au centre de vaccination les 250 personnes qui le souhaitaient. En s'adaptant sans cesse et en soutenant nos associations sportives et culturelles, ainsi que nos écoles face aux nouveaux protocoles. En étant proches des acteurs locaux, du monde économique et commercial. En veillant au respect des consignes sanitaires, en particulier avec le port du masque en intérieur. En assurant au quotidien pour nos concitoyens l'ensemble des services communaux. Services préservés et qui contribuent pleinement aux critères de qualité de vie et douceur de vivre, si caractéristiques de veillés. Oui, en 2021, une fois encore, votre commune a été présente en faveur de ses concitoyens. Rappelant tantôt les actions talentueuses individuelles, tantôt les réussites collectives. Mais surtout avec une capacité d'adaptation et une souplesse d'action que seule la proximité procure. Oui, mesdames et messieurs, je suis fier de ces femmes et de ces hommes, élus, agents, bénévoles, qui ont maintenu leur activité au service des autres, qui ont facilité la poursuite des travaux d'entretien et chantier neuf, qui ont assuré les animations sportives et culturelles nécessaires au bien-être collectif et caractéristiques d'une ville active et sportive. Merci, merci à tous ces acteurs. Vous retrouverez d'ailleurs tout cela en images, accompagné d'une carte de vœux au sein de notre bulletin municipal. Bulletin qui vous a été distribué, comme d'habitude, par les élus de la majorité. Repartir de l'avant est notre nouveau crédo pour 2022, pour avoir une vie plus douce dans une ville plus forte. Certes, des incertitudes existent, notamment sur l'approvisionnement ou les pénuries orchestrées, à titre spéculatif, et sur les conditions sanitaires avec lesquelles il faudra pourtant composer. Mais cela ne nous empêche pas d'avancer, car la période est propice à l'espérance, d'autant que de nombreux secteurs d'activité affichent une combattivité renforcée. Alors que souhaiter pour 2022 aux habitants de Véniers ? En premier point, je sais l'importance de cette décision. Véniers contribuera, une fois encore, à l'amélioration de votre pouvoir d'achat. Nous n'augmenterons pas l'impôt local, et ce, comme depuis 2008. Puis nous maintiendrons nos rencontres annuelles dans les quartiers, pour éclairer nos intentions et faire participer nos concitoyens sur des sujets d'aménagement urbain et de sécurité, car bien évidemment, nous restons à votre écoute. Pour répondre à vos questions et satisfaire votre curiosité. Tout comme nous développerons de nouveaux outils d'information, pratiques et conviviaux, riches d'éléments dont vous pouvez avoir besoin dans votre vie quotidienne. Sans oublier l'esprit du service public et la volonté de dialogue permanent et constructif de la part de chacune et chacun des agents communaux. C'est cet esprit qui contribue à rester proche de vous. Nous sommes résolument tournés vers la relance, je le disais, avec cette vision d'avenir et cette envie d'agir pour venir, qui permet la mise en œuvre de notre programme de réfection de trottoirs, d'amélioration de la restauration scolaire et en partenariat avec notre communauté commune, la création d'un nouvel ALSH mutualisé. Cette envie d'avancer, d'étudier et de projeter de nouvelles conditions de circulation et d'aménagement de notre territoire pour encore et toujours habiter une ville que l'on a choisie et que l'on aime, tout en préservant notre environnement. Enfin, Vénierville Active et Sportive sera présente avec nos jeunes, jeunes graines de champions ou talentueux artistes, et poursuivra les accompagnements en faveur de nos associations. Pour conclure, et vous souhaiter de profiter de toutes les belles choses que la vie a à vous offrir, je citerai Georges Brassens qui aurait eu 100 ans en 2021. La seule résolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors. Alors, mesdames, messieurs, avec mes amis les éludes Vénier, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...